Alors la rencontre ? Alors c'était dans une sorte d'université d'été où on était une bonne centaine de jeunes. Donc c'était un truc un peu philosophique. Des gens venaient nous parler de la liberté. Puis en relisant mon histoire, je me dis aussi que ce n'est pas anodin qu'on se soit rencontré pendant une session sur la liberté. La première journée, je n'ai pas fait attention à lui plus que ça. Donc vous ne vous remarquez pas la première seconde ? Non. À quel moment vous réalisez qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est peut-être fait pour vous ? En fait, je pense que la cinquième journée, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. Et je vois bien que de son côté, c'est pareil. Qu'on fait toujours exprès de se mettre à la même table. Qu'on passe de plus en plus de temps ensemble pendant les pauses. Et que c'est très évident. Et en même temps, ça fait très peur. Ça m'intéresse de savoir les premières choses que vous remarquez qui vous plaisent. C'est ça que je remarque. En fait, je suis très touchée par son sourire, par son regard que je trouve très bienveillant. Mais c'est quelqu'un d'assez discret. Donc, waouh, il a un regard qui me désarme. Et on n'a plus trop d'appétit parce qu'on est quand même complètement saisi par ce qui est en train de se passer, alors même qu'on a du mal à mettre un mot pour décrire. Et donc, déjà, pour le reconnaître nous-mêmes et donc encore moins pour l'avouer l'un à l'autre. Léonard, encore trop timide, attend qu'Axel s'en aille pour lui envoyer le signe qui va définitivement faire basculer la jeune fille déjà conquise. L'amour emporte les résistances et la timidité lorsqu'il est sincère.